... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Nous avons ce matin deux invités à cette rubrique. Dans un premier temps, on parlera des états généraux sectoriels de la nation avec le docteur Jean-Claude Desgranges en sa qualité de vice-président ou président AI du comité de pilotage des états généraux sectoriels de la nation. Et dans un second temps, nous aurons donc le plaisir de parler du festival Nouvelle Vue d'Haïti avec notre deuxième invité, Sephora Monto. Accueillons donc sans tarder le docteur Desgranges. Le docteur Desgranges, bonjour. Merci de répondre à l'invitation de l'invitation. Merci Wendel. Un plaisir de recevoir cette invitation et de me donner l'opportunité de pouvoir m'adresser à la population haïtienne en ce qui a trait aux états généraux sectoriels de la nation. C'est vrai que début d'Arvoyeul est marqué par des démissions, des défections. Et bon, c'est vrai que par rapport à la quantité de monde qui gagne dans le comité A, il y a plein de monde qui est toujours là et qui continue de travailler. Et moi, je lis sur les réseaux sociaux que le docteur Desgranges, président AI du comité de pilotage, je lis minimiser la démission ou la défection. Pourquoi ? Bon, premièrement, je dois dire tout de suite que c'est le vice-président d'autres étudiants. Pourquoi je me désigne au président AI ? Non, je suis le vice-président, mais quand même, je fais l'office du président. Non, mais ce sera mon président. On s'informe à l'été quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est moi qui préside les séances, tout ça, et qui organise les différentes activités, tout et tout. Cela dit, moi, c'est que, quand tu parles de démission, par exemple, quand il y a eu la démission de Monseigneur Kébo, Monseigneur Kébo a participé dans un premier temps, et il a dit qu'il est pour les États-Unis, il n'y a pas eu aucun problème avec les États-Unis. Donc, j'ai dû prendre les rênes pour pouvoir avancer. Et jusqu'à présent, je dois vous avouer, Wendel n'a pas avancé très, très bien. Tu comprends ? On n'a pas eu un problème avec ce qui a trait pour nous organiser ce qui doit être fait, ce qui doit être réalisé. Parce que les États-Unis ou de la nation, sectoriels de la nation, ne sont pas acquis trop importants pour nous réduire à deux mondes ou à trois mondes. Donc, les États-Unis ou de la nation, c'est moi-même, c'est moi-même, c'est toute population haïtienne, non ? Et de plus, leurs pontiers ont sonnités de la part, comme Claude Moïse, qui a écrit d'énormes bouquins, qui a écrit plusieurs livres, et qui sont anciens professionnels d'ailleurs, qui ont des contacts établis. Et son monsieur, par ses écrits et par ses pensées, il fait partie même des États-Unis, comme une sorte de conseiller. ou prend l'ancien ministre Jacques-Édouard Alexis, ou comme académicien, dans le sens qu'il y a un victoire d'université qui fait un peu de bain en PIA. Monsieur Kagan, des petites raisons personnelles, cependant, il est pour les États généraux, parce qu'il était en contact avec le président de la République et le cabinet du président de la République, donc il n'y a pas de aucune difficulté à niveau ça. La seule difficulté, c'est que capable de gagner des Haïtiens qui va le chiter avec des Haïtiens. C'est pour ça qu'on organise les États généraux sectoriels de la nation. Il faut aller chercher ça. Oui. Il n'y a pas de monologue, il n'y a pas de dialogue national. Mais est-ce que c'est à la lumière de l'explication de ça au cours de Baila, qu'il n'y a qu'à comprendre que, bon, ou accepter comme on fait accomplir les démissions ou défections, et qu'on dit, bon, ça avance, malgré tout ? Nous, on n'a pas d'accepter comme on fait dans la compétition. Moi, j'ai toujours d'un optimisme combatif. Le président de la République, on a déjà une bonne histoire. Nous avons raté beaucoup d'exils. En 1986, nous étions doués d'organiser les États généraux de la nation. Malheureusement, nous n'avons pas fait lire. Nous préférez une constitution qui est écrite avec l'encore de la division. Au lieu que Haïtiens étaient chites ensemble pour garder malheur, et puis pour dire qu'ils s'en ont fait pour nous avancer ensemble, dans le cadre du... Ça n'a pas été le cas, malheureusement. En 2004, 1986, 2004, même situation. Et nous passions dans le désordre. 2010, le 12 janvier 2010, le tremblement de terre qui a causé la mort à 250 000 Haïtiens et Haïtiennes, sans sépulture, toute catégorie sociale confondue, des intellectuels, dans l'homme, tout et tout, eh bien, nous pensions que nous organisons un colloque en Floride. Et dans le colloque, ça a demandé le président d'Alors pour mettre tout Haïtiens chites, pour être capable d'organiser un chite à attendre, parce que le pays a été effondré. Il n'est pas effondré seulement à cause de mon n'y a pas, mais dans tous ces symboles. Le pas de palais a été effondré, tout symbole, pouvoir, ça a été effondré. Ça a été traduit premièrement la fragilité des choses humaines, mais elle ne traitera du tout la vulnérabilité de l'état de société que Navivre la donne. Et ça a été fort vrai que nous avons un État, mais l'État est faible, et la société civile est tout aussi faible. Malheureusement, elle n'est pas faite. En 2010, maintenant, nous voulons entrer, dix ans après, 2018, mon président de la République, qui est élu démocratiquement, qui choisit pour l'avancer avec les États généraux. C'est important. Donc, d'où la nécessité. Parce que ce sont impératifs de situer sûrement l'eau qu'on en vive là. Actuellement, là, et Wendel, je me souhaite prendre deux heures de temps pour me sortir d'un point à un autre pour m'y arriver dans la Diométropole. Ce qui m'a causé un petit retard. Tu comprends ? Pour qui ça ? Parce que problème de circulation, problème de... de problèmes de... agglomération, on a toutes les oignes, qui empêchait que vraiment qu'à circuler. Deuxièmement, quand tu prends le problème entre santé, par exemple. Actuellement, là, les problèmes de santé sont extrêmement sérieux dans le pays d'Haïti. Mal fait, on froid médical, ça va net. Le moui, ça va net. Nous voulons deux cas de diphtérie. J'ai même alerté le ministère de la Santé publique à travers un communiqué qu'on devraient du public qu'on devraient pas une métropole. Il y en a été fait. Et jusqu'à ce que je te dis, je découvre un quart de canapé vert. Et ça a créé la grande panique. Ça veut dire quoi ? Par exemple, moui n'a pas fait manger cuite, Wendel. Lui a fait manger cuite, il y a mis ton plastique couvre et manger cuite. Ou pourquoi j'aime passer dans la rue ou il y a même des policiers qui ont mangé ça alors que le plastique là, c'est une substance toxique. Donc ça veut dire quoi ? Quand tu fais ce genre d'activité ou pour ça, ça veut dire quoi ? Nous sommes suicides collectifs qui vivent là actuellement. Mais il faut nous sortir dans la rue. Il faut nous mettre tête ensemble parce que c'est pas pour rien qu'il y a eu. C'est dans l'union. C'est ensemble pour nous capables de réaliser un miracle haïtien. Il y a eu un miracle haïtien en 1804. Un miracle haïtien qui était produit parce que en mai 1803, les deux antagonistes, par exemple, les anciens esclaves et les affranchis d'Abgoumé, ils ont fait la guerre du sud en 1800. et trois ans après, ils ont rencontré un haïtien, ils ont formé ce qu'on appelle le pacte de l'haïtien qui ont créé un drapeau qui symbole l'union des noirs et des mulacs et c'est ce drapeau qui permet que ils ont débouché sur l'apothéose du 1er janvier 1804. Et c'est ça qui expliquait tout. C'est dans l'union que nous avons tracé notre histoire. Oui. Alors, docteur Desgranges indique des filles qui sont en pile, qui sont énormes dans la mesure où nous avons des bagagères pour nous faire, il faut que nous nous mettons ensemble. Mais on ne va pas admettre que aujourd'hui, il y a une bagagère qui paraît plus difficile pour l'aïtien aussi. C'est ça qui paraît. Mettons ensemble, mettons la relation sur le même côté avec le phtk sur le calé, mettons les riches sur le même côté avec les pauvres, ou bien on dit qu'il n'y a pas de couleur, qu'il n'y a pas de classe sociale et qu'il n'y a pas de plus. Mais on ne va pas admettre tout que l'est difficile sinon, l'état fait déjà. Est-ce que c'est parce que pas déjà nous avons une tentative qui était faite avant qui fait que je dis encore, nous avons patiné, nous avons pataugé dans toutes sortes d'autres là comme problème de société pour la plupart que nous avons gagné ou bien nous avons fait face à eux. Dis-nous, docteur, docteur Desgranges, qui a-jeux pensé que si t'attendais, si vous voulez, les états généraux, qu'à travers les états généraux sectoriels, les privés, les pays ont leur visage, ont leur figu et qu'hahissien ou pas leur comportement parce que le problème pays n'est pas l'autre monde que l'est, c'est nous-mêmes. Tout à fait, Wendel. Femme de tout de suite que m'a prétourné à l'Orcaïen. Quand il y a eu les états et le pacte de l'Orcaïen, c'est l'union des Noirs et des Milad. Et l'union des Noirs et Milad, là, c'est une d'accord qui débouchait, si tu veux, sur un national haïtien. La base de la nationalité haïtienne sur le fondement solidaire et solide d'une nation qui s'est faite. Eh bien, bon, il faut me dire tout de suite que malheureusement, la mort de Dessaline, qui est le premier coup d'état sanglant qui est faite dans l'histoire haïtienne, eh bien, elle était coûtée court à l'union dans une certaine mesure par l'union de Noirs et Milad, qui te permettent que depuis lors, nous allons nous plonger dans l'instabilité, nous gèner coup d'état tout le temps, nous gèner et nous passer toutes sortes de régimes politiques, royautés, nous passer présidence à vie, nous passer collégial, nous passer empovisoire, nous passer transition, une transition jusqu'à présent qui n'en finit pas. il faut nous stopper hémorragie, ça. Jeudi, il y a là, environ plus d'un mois après mise en place des états généraux, qui s'est fait déjà et qui s'en a fait qu'on est là ? Actuellement, nous passer par plusieurs phases. Première phase, c'est une phase de rencontre avec les différents secteurs et deuxième, qu'on est là, nous avons un stade préparatoire, nous avons commencé à rencontrer plusieurs secteurs séparément. Le premier secteur qu'on a rencontré dernièrement, c'est la presse. Pourquoi la presse ? Parce que la presse, si tu veux, c'est, nous ne pas qu'à faire sans la presse. Parce que le dialogue national, le dialogue, ça n'est pas possible si nous parlais la presse. Parce que la presse, c'est le partenaire privilégié qui peut permettre que les haïtiens rencontrent les chites ensemble. La presse, n'importe où. Un moment, docteur. Oui. Est-ce que nous devons comprendre que nous, étant franchis étapes de discussion sur les thématiques et que je dirais, avec cette série de rencontres initiées, la semaine dernière, avec notamment la presse, est-ce que nous devons comprendre que l'État généraux a déjà démarré ? Oui, bien sûr, je vais te dire. Je vais te dire que la thématique est préparée par un secrétariat exécutif. Parce que l'État généraux a deux éléments, entités. Il y a le comité de pilotage qui a 23 membres et ensuite, il y a le secrétariat exécutif qui a 10 membres. Le secrétariat exécutif travaille sur les thématiques tout et tout et ces thématiques, en grande partie, sont adoptées par le comité de pilotage. Ça, c'est la première étape phase d'un travail que nous faisons. Actuellement, là, nous avons des consultations préparatoires avec plusieurs secteurs. Nous avons rencontré la presse comme des doutes tout à l'heure. Nous avons rencontré le secteur des femmes qui sont un secteur qui est à 52% qui est très important dans le PIA et qui gagne des problèmes d'inégalité extrêmement sérieux. Donc, nous avons rencontré le secteur des femmes. Bientôt, nous avons rencontré le secteur des affaires. Nous avons rencontré le secteur des droits de l'homme. Nous avons rencontré tout le secteur de préparatoire. Cependant, mais le 16 mai, nous avons débouché le 16 mai à l'Ancaïenne pour avoir un gros oublé national. Un gros oublé national, nous avons invité particulièrement les journalistes de tous les pays qui sont dans tous les portes de maillot pour nous expliquer au Sainte-Hénie-Hoye, pour nous expliquer qui kote nous voulons aller ensemble et pour nous demander nous même surtout ce qui est pensé de l'État-Hénie-Hoye. Qui conseil parce que ces journalistes qui sont en contact avec de proximité qui sont en contact à la population, qui ça nous capable pour permettre de nous toucher toute couche dans la population à l'Ancienne ? Et nous avons tout et les élus, les maires, tout ça, pour nous pouvoir partager l'idée, pour nous faire chute attendre, pour nous frotter l'idée ensemble. Mais nous faire, c'est pas pour rien, son maire est symbolique parce que c'est le 16 mai de 1803 que les forces de Pétion t'ont rencontré avec les forces de Désaline et le Téchita pour déboucher sur le pacte de l'Akhaïen. Et comme les états généraux et les états généraux sectoriels de la nation sont entités qui voulaient déboucher sur une fusion, sur une vision commune, pour nous mettre Aïtien-Chita ensemble, quelle que soit race, quelle que soit couleur, quelle que soit origine sociale, pour tout Aïtien-Chita, on dit qui ça nous fait à pays ça ? Qui ça nous voulez quitter pour Pétit nous ? À Pétit, Pétit nous ? Et Diaspora a inclusé tout, d'ailleurs, Diaspora a participé dans ça. Premièrement, on a fait ouverture là, écuménique, ça veut dire qu'on a fait Pétit, Pasteur, Vaudoui et Mambo pour ouvrir la cérémonie. Et deuxièmement, nous avons fait des dialogues, des chitatandés, on a fait dans le comité de pilotage et le secrétaire et le technique pour expliquer les entités et puis, dans l'après-midi, c'est là, on a rassemblé côté que chaque monde qu'on a, on a dit qu'on a mis dans l'écoute de monde qui s'enouvelé, qui s'enouvelé, qui s'enouvelé, pour nous faire, pour nous carrer ici et défis ça. En même temps, il y a un peu d'intervention que faites dans la presse d'Octeure de Gange côté que il y a des monde qui, par exemple, nous avons dit que il y a des réactions que vous entendez qu'à faire à travers les médias, chaque fois, nous annonceront une démission et une défection en fait, il y a des monde qui est juste content apparemment. Comment on pourrait arriver à mettre tout haïtien ensemble dans le contexte d'une société qui est si polarisée ? Non seulement polarisée, mais une société déchirée, une société mentrée, une société qui donne des situations extrêmement difficiles. Parce que, justement, ce sont sociétés qui pour arriver quand même entrer dans ce qu'il y a de la modernisation politique, c'est-à-dire politique, je pense que politique-là est-elle en face pour l'adversaire ou son ennemi ? Non ! Donc, l'ennemi, ce n'est pas l'adversaire qui est en face, ce n'est pas parce qu'on a l'autre idée. L'ennemi, c'est la misère, l'ennemi, c'est l'extrême pauvreté qui a pour réagir la société haïtienne. Non ! C'est ça qui est ennemi. Et c'est ça pour nous y ver par la persuasion, bien sûr, montrer mon lieu et le groupe en face que l'adversaire nécessitait pour y mettre la tête ensemble dans la vie. Oui, mais il y a qui a dit qu'on s'appuie de ne pas attaquer la misère ou la pauvreté avant, comme c'est l'équipriorité. Non, mais... Pour ne pas attaquer avant, nous, c'est résolu, l'infini résolu, maintenant, nous, on a parlé des états généraux. On ne peut attaquer la misère avant, parce que... La misère, je vais te dire. Non, parce qu'on dit que... C'est l'ennemi commun aujourd'hui. Oui, c'est l'ennemi commun. C'est ça que fait, c'est qu'on n'a pas d'idéologie. C'est qu'on n'a pas d'un groupe ou d'un clan. Et c'est ça qui fait en Haïti. M. Zemdjoui, est-ce que démarche-temps, c'est pas à faire comprendre ça, d'abord, avant que pour l'exécutif, ça a convoqué les états généraux? Parce que là, il n'y a pas gagné qui dit qu'à travers les états généraux, la question de la pauvreté extrême que les gens posaient là, les poils, adressés dans toutes ses dimensions, dans toutes ses composantes. Au contraire, les poils posés dans le cadre de la gouvernance, parce que c'est une thématique que c'est gouvernance politique. Parce que la mauvaise gouvernance, c'est des mauvais résultats. Et puis autre chose, même le président de la République, à mon avis, ou bien l'exécutif en général, il a un peu tritoué. Pour qui ça? Parce que il y a des résultats à chercher à cause de gens, système, traditionnel, système politique, qui fait que il n'y a pas qu'à joindre des résultats rapidement ou bien de façon positive. Donc il y a besoin pour combattre cette misère. Il y a besoin d'une bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance nécessite que tout haïtiens comprenne pour collaborer. Il faut une certaine dégue d'harmonie malgré la diversité. Donc moi, je suis politique, je suis économique tout. Par exemple, il faut faire création de richesses, il faut créer petites et moyennes entreprises, il faut diaspora capable de venir pour faire petites entreprises, il faut démocratiser le secteur privé pour pouvoir justement créer une société qui paye richesse. En même temps, toi, pour faire création de richesses, il faut combattre les inégalités sociales. Ça veut dire que ils feront meilleure répartition qui richesse ça, même s'ils pitié. C'est-à-dire que il y a le président brésilien qui lui a dit une fois, le problème, ce n'est pas la misère, c'est les inégalités sociales. Il faut combattre les inégalités sociales, mais pour faire, c'est à travers ce pacte. Ok, docteur, maintenant, un fond de ce exercice. Je dis à Oula, et d'abord, c'est pour 10 publics, métropolitains, ou encore tout haïtiens, qui absuvent nous là, pour dire, mais qui ça, qui est un généreau sectoriel de la nation, et qui a des réflexions, comment qu'il fait déjà, qui a des rencontres qui a fait qu'on est là. Une fois qu'on finit rencontré, nous finit rencontré tout le secteur, qui sait pas le fait d'après ? Nous finit rencontré tout le secteur, on ne marche pas tout, ce n'est pas seulement le secteur, dans tout le pays. Mais pour nous recueillir des points de vue. Pour nous recueillir des points de vue. L'on finit recueillir des points de vue, bon rapport. Parce que, bon gros rapport que nous avons fait, c'est ça, comité, parce que nous sommes un comité de facilitation, et pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, c'est pour nous, qu'on va être mis au président de la République qui a annoncé les états généraux au sectoriel. Donc, on apporte ça à bien des recommandations. Oh, bien sûr. Ok, recommandations, surtout des recommandations. Oui, mais, vous faites qui ça ? Vous faites qui ça ? Eh bien, c'est l'exécutif-là qui a mis les recommandations en application. Vous pensez seul ? Seul ? Est-ce que c'est seul l'Afghan pour le mettre en œuvre ? Non, quelle idée ? L'État, on ne va pas dire exécutif, l'État. Quand je parle de l'État, je parle de l'exécutif, de l'égislatif et du judiciaire. C'est l'État. Parce qu'il y a un État. Nous parlons société et anarchique, quand même. Il y a un État. L'État est faible, bien sûr. Société civile l'a fait tout. Mais c'est l'État qui a une responsabilité institutionnelle pour le capable de mettre en action. Maintenant, docteur Desgranges, recommandations faites et exécutif-là, mon cours n'est qu'un six mois pour tout le travail ça vous fait. Un, est-ce que notre travail est là pour vers et on demande d'un délai ? Bon, nous croyez que tout n'est pas rien qui est fermé. Si dans six mois nous n'arriverons bouclés, parce que tu vas rencontrer des difficultés un peu partout. Il y a des difficultés que nous commençons à rencontrer déjà. Oui, mais nous les surmontons au fur et à mesure. Donc, on travaille en équipe, jusqu'à présent, ça va très bien. Pour te dire, c'est vrai. moi, on difficulté, tu vas rencontrer qui ne pas dépendre de nous. Il y a des difficultés pour nous réunir, pour nous avancer, pour nous faire des rencontres. Ça peut arriver. Est-ce qu'on travaille déjà en vue de, à travers par l'audi, on t'a bien l'impression que tout va très bien, madame la marquise, au sein du comité. Donc, très, très bien. Au sein du comité ? Bonne harmonie, docteur ? Écoute-moi, c'est des personnes d'horizons divers, disciplines plurielles. Même dans les partis politiques, Wendell, ces sociétés apparemment harmonisent vraiment. Dans l'espèce humaine, il y a des forces centrifuges et il y a des forces centrifuges. Maintenant, il faut trouver un moyen terme, un consensus, un minimum de consensus pour faire avancer. Ce qui est important pour nous, c'est réussir ces états généraux pour le bien du pays, un pays commun, le bien commun qui s'appelle Haïti. C'est ça qui est important. Tu vas avoir des petites difficultés tout le temps. Même dans les familles, c'est une raison qui fait que nous, c'est l'état généraux de la nation. C'est parce qu'on a une société déchirée, a une société qui charge la contradiction de la donnée, a une société qui est extrêmement divisée, a une société qui a pile problème de la donnée et Wendell. Donc, c'est à nous de donner l'exemple. Mais problème, comportement, clannique en dans le comité A, comment il va juguler ça ? Par la loi. Moi, je suis le garant de la légalité. Au sein du comité ou bien ? Au sein du comité. Il y a un président de la République qui est le garant des institutions. Moi, je suis le garant de la légalité au sein du comité. Nous avons des règlements éternes, nous gagnons des codes de conduite et c'est par la loi pour résoudre-le. Ce n'est pas par la force que nous nous avons dit qu'il faut mettre comment il nous a dit. mon expression, je te dis. Mais je ne peux pas mettre ce qu'on fait. Je ne peux pas mettre ce qu'on fait. Je ne peux pas mettre ce qu'on fait. mais par un respect des lois. Et par un respect des lois, il crée un problème. Donc, ce n'est pas la loi. Parce que si nous ne respectons pas, si nous violons la loi, comme je le dis souvent au cours des réunions, si nous violons la loi, la loi va nous violer. Ok. Docteur Degange, maintenant, après six mois, nous avons sollicité une prolongation et nous avons proposé un délai qui nous a dit. Non, nous n'avons pas proposé. Ça veut dire que nous avons proposé. Si nous, en six mois, nous avons fini, nous avons réussi à réaliser ce travail, on va demander au président de la République de nous accorder un délai. Vous êtes toujours de cet optimisme combattant, combatif, pardon, et vous pouvez voir qu'on nous parle de contourner les difficultés. Si c'est le cas, Docteur Degange, est-ce que nous sommes capables de commencer à miser sur Haïti, différent de Sali, aujourd'hui, en l'arbre, dans un an, dans deux ans ? Ah, attention, il est bien qu'on dit ça. Pour Haïti, il y a différent de Sali, là, ce n'est pas seulement le rapport qui va le faire. Il faut qu'il y ait une révolution tranquille dans la mentalité. Il a dit que c'est ça, il a fait tout. Il faut chacun qui sait assumer responsabilité citoyenne pour qu'on ait payé avant qu'il continue à fonctionner comme ça. Ce n'est pas seulement dans la pratique. Bien sûr, ça va prendre un petit peu plus de temps, je vais te dire. Il y a un auteur français qui s'appelle Paul Hazard qui est conlivre la crise de la conscience européenne. Il lui a dit ceci. Les Français pensaient comme Bossuet, tout d'un coup, les Français pensent comme Voltaire, ce fut une révolution. Ça veut dire quoi ? Bossuet, c'était le siècle moyen-âgeux, le siècle des ténèbres, avec Voltaire, c'est le siècle de la lumière. Donc, c'est exactement ça. C'est ça, il faut nous réaliser une sorte de révolution mentale. On peut être 12 janvier 2010, on ne sait pas que c'est la bonne renaissance mentale. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Tu comprends ? Ça n'a pas eu lieu. Et c'est ça, il faut ici apprendre les mains une autre. Il faut ici qu'on n'est que son seul pays il faut mettre ensemble, bien sûr, de la diversité avec tous les petits problèmes pour être capable de résoudre et puis il faut en arriver l'idée de l'État généraux. Ce n'est pas pour changer le pays en 6 mois, non, l'idée de l'État généraux, c'est de trouver une vision commune qui permet de nous dire nous ne créons pas de stabilité, voilà ce qui peut être fait dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. Et tout gouvernement, parce que la démocratie c'est l'alternance, et puis quelle que soit l'équipe qui monte au pouvoir là, il connaît la perspective, il fait ça. Docteur Dégange, je vous dis, pour que je prends environ 2 heures pour ce cas qui est privé la matinée, c'est un exemple, une preuve que nous sommes chargés avec problèmes, mais ce n'est pas sur Delma, seulement, il y a l'autre côté qui a un problème, nous allons trouver ça avec le collaborateur qui est ensemble avec nous, c'est Luxon de Saint-Ville. Luxon, où est Luxon ? Alors, bonjour Wendel, bonjour à tous, auditeurs, auditeurs, téléspectateurs, téléspectateurs, réacteurs, téléspectateurs. Luxon, nous sommes dans une zone mergée et là, il a signalé des problèmes et routes bloquées, ce qu'on parle avec nous là, c'est que dans la Grandance, dans les Nîpes, dans le Sud, dans le Sud-Est, il a risqué de graves difficultés pour entrer Port-au-Prince. Est-ce que vous vivez ça ? Vous faites constat vous-même ? Effectivement, Wendel, maintenant, c'est difficile pour les gens qui sont dans le département de l'Université, pour les gens d'être Port-au-Prince, à la base, la situation est-ce qu'il y a un groupe élève de l'École nationale, Merger, qui décide de mettre les bains, mettre les chaises, dans le Sud-Est, de façon qu'ils sont capables de porter support avec un groupe de professeurs qui, selon sa, 5 ans depuis vous nommé vous n'avez pas jamais touché. La situation est-ce que ni machines publiques, ni machines privées ne sont plus dans le département de votre patron, vous n'avez pas d'entrer un pays très difficile pour vous n'avez à l'étele, côté-côté de l'étele, avec tout uniform sous vous n'avez décidé de sauter la corde, vous n'avez décidé de prendre un jou jou de une façon pour vous montrer ou pour vous demander l'état pour payer le professeur ou pour vous même vous capables de jouer le professeur et pour vous disposer. Vous avez parlé avec des élèves qui trouvaient une neuvième année fondamentale, qui exprime et qui étudiaient par rapport à l'examen activé et vous avez dit que vous avez gagné plusieurs semaines depuis que les professeurs vous même vous avez parlé dans la salle de classe. Vous avez parlé avec l'école nationale qui s'est taille dans nos rots qui lui-même confirmait la situation. Il y a un groupe de professeurs qui a gagné 5 ans depuis que les nominations sont nommées, mais malheureusement, il n'y a pas jamais eu un groupe de l'ESCO depuis que les noms sont nommés. Donc, en Luxembourg-Saint-Ville, la situation, c'est que route l'a bloqué, c'est des professeurs, des élèves qui a protesté, qui a fait des revendications. Est-ce qu'en résumé, c'est ça que l'il y a ? Effectivement. Donc, c'est un groupe de professeurs qui vient 5 ans depuis que les noms nommés ont pas touchés. Et l'élèves qui viennent, des mondes qui viennent subis ou bien qui viennent des victimes par rapport à la situation, ça a décidé de soutenir les professeurs. Pour ça, ils ne mettent pas avec des chaises et plusieurs l'autre carcasses que nous jouons sur l'autre, ils ne parlent pas complètement. Ce qui fait que les machines qui ont soutenu la porte-preuve n'est pas qu'à la suite de la grève dans le département, et le département de l'autre, il n'est pas qu'à la très porte-preuve. Maintenant, le nous parle avec le directeur de l'école de l'Ontario, si nous connaissons des divanches qui ont fait entreprendre le ministère éducation nationale, plus correspondents d'aller, mais malheureusement, jusqu'à moment où on n'a pas gagné un tien avancé qui fait. Pour l'instant, l'école nationale de l'Ontario, 4 ans fait, puisque le professeur qui a protesté, a décidé de mettre 4 ans dans le barrière de l'école qui vient de l'école, et lèves pas gagné accès en l'an. C'est le directeur-là, il y a deux cadenas qui ont cassé déjà pour permettre l'Ontario de l'Ontario. Je dis encore pour le professeur, il y a un nouveau cadenas, il y a une façon dont vous êtes capable de faire, pour l'autorité, et même, il y a un autre à l'évoire. Mais parallèlement, Wendel, il faut que nous tous signaler, puisque nous n'ont déjà passé les énergies, après une négociation, l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Il y a un groupe d'étudiants qui n'ont fait fait, et on dit qu'il y a un autre à l'évoire de l'Ontario 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 de l'Ontario. Les étudiants qui ont décidé, même temps, avec chaise, devant l'école YoA, qui sont sous côté Saint-Bernadette, pour nous dire qu'elles ne savent. Ce qui fait que l'on circulation est complètement bloquée dans une entie de sang. Donc, c'est une façon dont nous dire, je pense qu'on est dans le suite, c'est vraiment un véritable calvaire pour notre hypoteur de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario. Merci, Luxembourg, pour toutes ces précisions. Docteur de Gorge, nous devons seulement deux minutes pour une première partie. réaction par rapport à ça c'est un problème par rapport à mathématiques que nous gagnons réactionment ça montre que l'organisation des états généraux sectoriels de la nation c'est un impératif de la conductive faut nous faire je vais te dire, quand on a un problème l'éducation, ou pas qu'à faire développement dans nos sociétés, si ou pas investir dans l'éducation, si l'éducation par Kodium, parce que le miracle taïwanais par exemple c'est l'économie du savoir c'est le savoir qui prédomine donc pas qu'on a un étudiant font une sortie de société de combat pour entrer dans notre société de débat mais pour le faire tout font nous l'état assumer responsabilité c'est tout ça qu'il faut proposer font l'état qui a des moyens pour l'assumer responsabilité pour son état au service de la population pour pouvoir service c'est extrêmement important Docteur Légane, bonne chance merci vous t'aurez disponible pour nos matins à la métropole n'a pas invité de temps en temps avec l'autre membre pour être capable qu'on ait état d'avancement des états généraux sectoriels de la nation merci pour ce côté de permettre que mon vie est ce maintenant avec un sujet aussi important pour le pays pour la nation merci encore une fois Docteur Légane Wendel, c'est à moi de te remercier pour ce que c'est important pour nous autres l'opportunité pour nous exprimer devant la population sur la nécessité pour nous ensemble de nous déboucher sur un pacte de gouvernabilité un pacte une vision commune pour une carrière si on a changé pays ça dans le cadre d'une modernisation économique d'une modernisation politique et d'une modernisation sociale merci merci